Salut les manchots, Cartographie Express avec GOSM. Je vais vous montrer comment j'utilise GOSM pour mettre à jour les cartes OpenStreetMap. Pour cela, nous allons nous rendre sur la zone de Port-Louis avec l'Anse du Driesker qui se renouvelle. La zone a été aménagée en espace vert avec une zone piétonnière. Nous allons donc mettre à jour la carte OpenStreetMap. Comme on peut le voir, la zone qui nous intéresse se trouve ici, c'est l'Anse du Driesker à Port-Louis. Pour cela, je vais lancer le logiciel GOSM et nous allons mettre à jour la carte rapidement. Pour cela, je me suis rendu sur place et j'ai fait une trace GPX. Je vais donc télécharger ma trace GPX, je vais ouvrir. La trace GPX, c'est parce que le sentier piétonné a été modifié. Nous allons donc modifier cette trace et cette zone piétonne. Pour cela, je vais télécharger la zone qui m'intéresse. La zone qui m'intéresse, c'est la zone du Driesker et je fais télécharger. Je vais donc télécharger la zone et la modifier. La trace GPX qui se trouve ici, je vais la changer de couleur. Je la sélectionne ici, je fais un clic droit et je modifie la couleur pour bien identifier ma trace GPX. Et je fais valider. Voilà, la trace GPX se trouve ici. Ensuite, pour bien identifier la zone, je peux aussi télécharger l'image Reubing. Je vais donc chercher l'image Reubing et je télécharge les images satellites. Avec la zone portuaire qui se trouve ici, les bateaux, le stade de foot qui se trouve ici. Et la zone qui m'intéresse, qui est ici, qui a été modifiée. Le trait de côte aussi a été modifié. Nous allons voir ça ensemble. Pour cela, j'ai pris des photos sur place. Je vais donc sur ma trace GPX qui se trouve ici. Je fais un clic droit et je fais importer des images. C'est des images que j'ai prises sur place avec mon GPS. Ce sont des images de basse qualité, mais qui me permettent d'identifier la zone et faire les modifications plus facilement. Je prends donc ma première photo qui se trouve ici. Et comme on peut le voir sur la photo, ici, il y a un plot qui a été ajouté sur le chemin. Je vais donc chercher le chemin qui se trouve ici. Qui est identifié en rose parce que c'est une Highway Cycleway pour les vélos. Je sélectionne le nœud et je vais ajouter un plot. Le plot se trouve ici avec un raccourci. Je fais ajouter un plot. Je fais appliquer des atomes. Voilà, le plot a été ajouté. Je passe en 8 à la photo suivante. La photo suivante, c'est une table de pique-nique. Je vais donc dessiner un nœud. Je sélectionne. Je clique sur la zone concernée. Et j'ai donc ajouté un raccourci avec les attributs que j'utilise le plus souvent. Ici, la table de pique-nique est donc en raccourci. Et je fais appliquer attributs. Voilà, la table de pique-nique a été ajoutée. J'appuie sur la touche échappe. Je reviens ici sur sélection des nœuds. Je sélectionne ma table de pique-nique car je sais que j'ai plusieurs tables de pique-nique à mettre dans la zone. Je fais un CTRL-C. Et je passe à la photo suivante. La photo suivante, c'est un banc. Pour cela, je vais donc dessiner un nœud. Je vais sélectionner le nœud. Et j'ajoute l'attribut banc. Le banc n'a pas de dossier. Le matériel, il est en bois. La couleur, c'est marron. Et le nombre de places, c'est 4 places. Donc, je vais ajouter 4 places. Et je fais appliquer attributs. J'appuie sur la touche échappe. Ici, je vois que j'ai oublié une photo. Je reviens donc sur la zone concernée. Je prends ici la photo. Et je vois aussi que c'est un banc. Je vois que c'est le même banc que celui-ci. Je fais donc un CTRL-C. Et un CTRL-V pour le banc. Ici, je reviens sur ma table de pique-nique. CTRL-C car je vais en avoir besoin un petit peu plus loin. Je sélectionne la photo. Comme on peut le voir, c'est le chemin qui va jusqu'à la rue qui se trouve en face. Le chemin va bien jusqu'à la rue qui se trouve en face. Et les maisons. Les maisons que l'on voit ici. Je vais donc passer à la photo suivante. La photo suivante, c'est une table de pique-nique. Je vais donc pouvoir faire CTRL-V. Ici, j'ai bien ma table de pique-nique qui est présente. Je passe aux photos suivantes. Ici, la photo, c'est encore une table de pique-nique. Je vais donc faire encore CTRL-V pour la table de pique-nique qui se trouve vers ici. La photo suivante, c'est les bancs qui se trouvent face à la mer qui se trouvent ici. Quatre bancs indépendants. Je vais donc dessiner les nœuds et dessiner le banc. Chaque banc. Ici, je sélectionne le nœud. Je prends le banc qui m'intéresse. Ici, il y a un dossier. Le matériel est en bois. La couleur, c'est marron. Et le nombre de places, là, c'est une seule place par banc. Je vais donc appliquer attributs. J'appuie sur la touche échappe. Je prends sélection des nœuds. Je sélectionne le banc. Je fais CTRL-C. Et ensuite, je fais quatre bancs. Donc, je vais faire CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Voilà. Les quatre bancs ont été installés face à la mer. Maintenant, je vais tracer la trace GPX qui se trouve ici. C'est donc le sentier côtier qui a été modifié. Pour cela, je fais dessiner les nœuds. Je fais cela touche échappe. Et je vais partir du sentier qui se trouve ici. Et je vais suivre ma trace GPX qui correspond au chemin que j'ai emprunté. Voilà. Hop. Et qui va rejoindre la route qui se trouve ici. Voilà. J'appuie sur la touche échappe. Ensuite, le sentier va aussi vers les bancs qui ont été installés sur la côte. Je vais donc sélectionner le chemin et le dessiner pour aller jusqu'au banc. J'appuie sur la touche échappe. Et comme on peut le voir sur la photo qui se trouve ici, le chemin rejoint l'autre sentier avec les cycles wave qui se trouvent ici. Le cycle wave qui se trouve ici. Avec deux plots qui sont dessinés sur le chemin qu'on peut le voir ici. Et nous allons aussi dessiner. Je sélectionne donc les nœuds. Et je rejoins le chemin et le cycle wave qui se trouvent ici. J'appuie sur la touche échappe. Je vais donc dessiner le chemin. J'appuie. Je sélectionne le premier chemin. Le deuxième chemin que j'ai dessiné. Et le troisième. Et maintenant, je vais les sélectionner et leur appliquer un attribut. L'attribut chemin. Je valide chemin. Je fais appliquer attribut. Et comme on peut le voir ici, les chemins ont été dessinés. Alors ensuite, j'ajoute ma trace GPX et mes chemins en fonction de ma trace GPX en rouge qui se trouve ici. Pour essayer d'arriver le plus près possible de la réalité. Ensuite, je vais voir la photo qui se trouve ici. Et je vais dessiner les plots qui ont été rajoutés sur le chemin. Je sélectionne donc pour avoir des nœuds. J'appuie sur la touche contrôle pour sélectionner les deux nœuds qui se trouvent ici. Et je vais donc ajouter un plot. Le raccourci pour les plots se trouve ici. Groupe d'attributs, route et barrière. Et je sélectionne les plots. Et je fais appliquer. Voilà, les plots ont été dessinés. Il ne me reste plus qu'une seule photo que j'ai faite ici. Et qui correspond aux deux plots qui ont été ajoutés sur le chemin aussi. Les deux plots ajoutés, je vais donc les dessiner. Les deux plots se trouvent de chaque côté du chemin. Un plot ici, un plot ici. Je sélectionne les deux plots avec la touche contrôle. Les deux plots sont sélectionnés en rouge. Je vais donc mûrer attributs. Je sélectionne les plots et je volite. Voilà, la mise à jour a bien avancé. Ensuite, je vois que le trait de côte a été modifié. On peut le voir sur la photo qui se trouve ici. Le trait de côte n'est plus le long du chemin. Mais a été modifié ici. Comme on peut le voir aussi sur le dessin qui se trouve ici. Nous allons donc modifier le trait de côte. Le trait de côte, c'est cette ligne qui se trouve ici. On le voit ici, cost line. Je vais donc le déplacer et le modifier. Je le déplace ici. Ici, je peux faire supprimer. Je déplace la carte en fonction de mes besoins. Je fais supprimer. Ici, je peux déplacer le nœud. Je déplace aussi ce nœud-là. Celui-ci, je le supprime. Je le supprime. Et voilà, le trait de côte a été modifié. Il correspondra plus à la réalité de la zone actuelle. Ici, j'ai encore une zone qui se rappelle natural field. Donc, je vais la supprimer. Puisque l'espace a été aménagé en espace vert. Je vais donc aménager les espaces verts. Pour cela, je vais dessiner les deux et je vais aménager la zone en espace vert. Voilà, je dessine la zone qui nous intéresse. Une autre zone ici qui est en espace vert aussi. J'essaye d'être le plus précis possible. Je vais sélectionner les deux zones qui m'intéressent. Je prends l'outil Sélectionner et Déplacer. Je sélectionne l'autre espace vert qui se trouve ici. Les deux espaces verts sont sélectionnés. Je vais dans Préréglage, Géographie. Dans Géographie, j'ai Terrain. Et ici, je vais avoir Espaces verts. Je sélectionne les espaces verts. Je peux lui remettre un nom. Ça s'appelle le Driesker. Le Driesker. Je fais Appliquer Attributs. Voilà, la zone a été modifiée. Elle correspond maintenant à la réalité. Et je vais envoyer les données sur Internet directement sur OpenSuiteMap. Pour cela, j'appuie sur la flèche Envoyer les modifications du calque. Je sélectionne. Ici, je mets toujours un commentaire. Donc, c'est pour le oui, mise à jour du pôle d'air. Je vais ajouter le Driesker. Et ici, je mets où j'ai obtenu la source. C'est avec mon GPS Montana 680T. qui me permet de faire des traces GPX et des photos sur le terrain. Et je fais Envoyer. Il n'y a pas d'erreur. Il envoie toutes les données sur Internet. Et maintenant, la carte OpenSuiteMap qui se trouve sur Internet sera mise à jour assez rapidement. Alors ici, il va falloir que je retélécharge la zone concernée. Je vais cliquer sur Actualiser la page courante. La page courante a été mise à jour. Et comme on peut le voir ici, je fais plusieurs calques. Et la mise à jour a été effectuée. Si je zoome, je vais passer sur un calque différent. Et suivant le niveau de calque, la mise à jour va évoluer. Il faudra être patient. Mais d'ici quelques heures, la mise à jour sera effectuée sur la carte OpenSuiteMap en ligne directement. Et voilà, pour une petite cartographie express, rapide et efficace. Qu'est-ce qu'il y a à vous et à bientôt.